bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo que vous me demandez depuis longtemps et même moi j'ai hâte de la faire depuis très longtemps si oui vous nous suivez vous savez il ya six mois on s'est mis en tête d'aménager un bus un quart de voyage pour être exact c'est un iliad de 2003 si vous ne connaissez pas donc nous on est une famille de trois mois mon mari et mon petit garçon qui va avoir six ans et on a décidé de devenir nomades et pour ce faire on a acheté un bus pour y vivre et faire un tour d'europe salut nous c'est la road cat family cette famille un peu folle qui a décidé de tout plaquer de vendre sa maison et de vivre en étant nomades en road trip au mexique on a décidé d'acheter un bus à aménager complètement de a à z pour y vivre et voyager autour du monde alors oui on est peut-être un peu fou mais si cette folie te plaît bien et que toi aussi tu as de folles envies de liberté alors n'hésite pas à nous suivre dans cette folle aventure abonne toi donc comme vous n'avez pu le deviner aujourd'hui on se retrouve pour faire le bus tour voilà je suis trop contente on a vraiment travaillé dur pendant six mois pour réussir à aménager ce bus ce bus qu'on a appelé bumblebee pour ceux qui ne le savent pas parce qu'il est jaune et qui s'est transformé bref en tout cas je suis trop contente de pouvoir vous filmer aujourd'hui je pense que ça se voit peut-être que je pars un peu dans tous les sens dans mes propos c'est juste parce que voilà enfin je suis trop contente il est là il est tout beau et et voilà aujourd'hui ce qu'on va faire c'est la présentation de l'intérieur vraiment la visite en fait guidé de notre espace de vie de notre maison parce que oui c'est notre maison nous n'avons pas d'autres maisons à côté c'est pas un véhicule pour partir en vacances c'est réellement notre du coup aujourd'hui on va pas forcément parler technique je vais pas vous faire le tour des soutes etc ça ça viendra dans un second temps parce que c'est quelque chose qui n'est pas fini mais comme l'intérieur est fini et que je sais que vous avez hâte de le découvrir et bien on va le faire ensemble aujourd'hui bon vous venez c'est parti dès qu'on arrive en fait on a directement un espace de vie juste après l'espace de conduite on a mis un grand canapé et juste en face on a gardé les banquettes pour faire un coin table qui sert aussi pour s'asseoir le canapé possède des rangements il peut aussi faire les doubles si besoin pour la table on a pris du beau bois c'était important pour nous et on la trouve vraiment trop belle comme ça en dessous du siège on a mis un petit coin pour socrate notre chien bulldog français comme ça il a son espace et ensuite on passe sur la cuisine donc on a l'eau chaude et l'eau froide bien sûr au robinet dans une cuve qui est située dans la soute et des petits éléments de déco je vous avoue que c'est mon coin préféré avec ce joli cadre d'une créatrice je le trouve magnifique c'est important aussi d'avoir un petit coin pour tout ce qui ménage parce qu'on n'y pense pas forcément et c'est important et pour les poubelles chaque chose doit avoir sa place c'est hyper important ici on a même un petit lave vaisselle on est d'ailleurs très content on l'adore de l'autre côté c'est l'espace plus cuisine avec toujours beaucoup beaucoup de rangement on a fait le choix d'une plaque à induction parce que c'est ce qui nous semblait le plus simple et le plus économique en énergie et un four qui fait four et micro ondes et ça c'est vraiment top et du rangement toujours beaucoup on a également un grand frigo indispensable sans congélateur pour consommer moins c'était vraiment important pour nous d'avoir un bon espace de vie dans lequel on puisse être à l'aise et beaucoup de rangement pour mettre toutes nos affaires ça me semblait vraiment primordial parce que finalement c'est là qu'on vit le plus et la cuisine c'est quand même vachement important et franchement je pense qu'on peut dire qu'on a réussi parce que vraiment on s'y sent hyper bien toute la famille d'ailleurs ensuite après l'espace cuisine il ya un petit espace entrée ça aussi mine de rien c'est hyper important pour avoir la place de mettre tous les petits bazar et ce dont je suis le plus fière c'est ma grande carte du monde que j'adore avec mon idée un peu folle de la rendre et montage et oui j'aime beaucoup cet espace je trouve qu'il est vraiment très agréable et très lumineux donc c'est vraiment chouette j'ai mis aussi ce joli cadre que j'adore qui est une illustration à la fête à Woodstock comme vous pouvez le voir en tirage limité je la traîne dans tous mes appart ensuite niveau salle de bain alors est pas très grande mais nous ça nous suffit on a mis une belle douche avec un mitigeur des savons avec accroché sur un miroir parce que mes parois sinon ça accrochait pas un petit lave main des rangements et un toilette sec avec séparation si vous connaissez pas je vous invite à rechercher mais nous c'est vraiment ce qu'on a trouvé le plus pratique et surtout on aime bien bac à douche très profond pour pas gêner niveau hauteur ensuite on passe dans la partie chambre la partie nuit sur la gauche il y a la chambre de mon fils on a vraiment voulu lui créer un petit cocon un espace bien à lui avec toutes les petites choses qu'il aime pour qu'il s'y sente bien je lui ai mis une belle tapisserie d'europe que je trouve vraiment magnifique et on a eu à coeur d'emmener toutes ces affaires j'ai mis des petites déco qu'il a lui même choisi notamment des legos parce qu'il adore ça et on a emmené tout le matériel le livre les cahiers ça fait beaucoup de choses mais c'était vraiment important pour gagner de la place on lui a fait un lit qui va pouvoir se relever s'attacher en deux positions basse et position haute en dessous on trouve un meuble trop faste la lit fameux de chez Ikea pour ranger tous ses jouets et sous son lit des tableaux à sa demande c'est vraiment ce qu'il voulait au final ça lui fait un vrai espace de jeu une fois le lit levé et dans les placards ses habits d'un côté et de l'autre toutes ses petites affaires comme des jeux de société ou encore du petit matériel de bricolage il adore les petits bricolages ensuite on arrive dans la chambre du fond la chambre parentale la nôtre c'est une des pièces dans lesquelles je me sens le mieux cette pièce est incroyable c'est un vrai cocon on s'y sent tellement bien avec la grande vitre panoramique j'y ai mis des petits éléments que j'aime et que je trouvais joli pour rendre l'endroit vraiment agréable et à mon image enfin à la nôtre j'ai mis aussi également beaucoup de rangements beaucoup sous forme de tiroirs parce que c'est vraiment ce que je trouve le plus pratique pour bien retrouver ses affaires et pouvoir s'organiser correctement une petite lampe de chevet qu'on peut déplacer et un vrai petit espace pour me préparer avec tout mon maquillage parce que oui je suis assez coquette et j'aime bien ça en dessous le lit bien sûr des rangements toujours aucun espace ne doit être perdu quand on aménage un bus ici toutes les affaires de pharmacie on a mis des prises avec des ports usb pour ne pas avoir à chercher les adaptateurs partout et au niveau des deux issues de secours et une au niveau de la chambre de liam on a mis des ventilateurs turbo vent avec extraction d'air également on a mis des ventilateurs et voilà j'espère que cette petite visite de notre bumblebee vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner parce qu'il ya plein de chouettes projets à venir pour vous le dire rapidement cet été on veut partir en espagne avec on arrive avant les papiers de l'adréal d'ici là parce que c'est un petit peu la galère si tu nous le suis tu le sais et le gros projet c'est de partir au cap nord de monter jusqu'au cap nord de faire tous les pays d'europe du nord et d'europe de l'est sur six mois à partir de février 2023 donc si tu ne veux rien louper et ben n'hésite pas à t'abonner si tu es curieux également d'en savoir plus n'hésite pas à t'abonner pour voir justement les prochaines vidéos vu qu'on va faire également une vidéo présentation beaucoup plus techniques comme je vous le disais en début de vidéo concernant ce qu'il ya dans les soutes tout le matériel solaire l'équipement comment on fait pour la plomberie l'eau l'eau chaude les cuves etc etc comment on aménageait tout ça donc voilà si jamais tu veux voir tout ça dès qu'elle est sortie je mettrai la vidéo dans le petit i ici on fera aussi très prochainement une vidéo budget parce que je sais que c'est une question qui revient souvent combien ça coûte de ce type de véhicule etc l'aménagement combien coûter enfin voilà et c'est normal que ça soit intéressant pour ceux qui veulent éventuellement se lancer dans un projet similaire donc on va faire toute une vidéo aussi on va vous présenter tout le budget les différents postes de dépenses etc ça arrive bientôt j'espère dès que j'aurai mis en fait bref donc voilà et bien sûr ce je vous dis à très bientôt ça sera vendredi à 17h la prochaine vidéo sur cette chaîne et voilà n'hésitez pas à nous rejoindre aussi sur instagram pour avoir du contenu exclusif et moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo allez ciao